Comment posséder une quantité d'énergie extrêmement importante ? Aujourd'hui, je vais te révéler le grand secret qui est juste derrière moi et je vais te le présenter tout de suite. C'est en mangeant ce type de céréales. Donc voilà, le matin tu te lèves, tu ingères un bol de céréales. Donc là je te prends des frustises, mais tu peux prendre des Chocapic, des chocolats, du Nesquik, peu importe. Avec un bon bol de lait, des bonnes grosses tartines bourrées de Nutella. Tu peux me rajouter un peu de sucre saupoudré dessus si tu veux encore plus d'énergie. Donc tu manges tout ça et là tu attends juste peut-être 10 minutes que ça s'écrète un petit peu et là tu vas être un gros monstre et tu vas pouvoir démonter ta journée et complètement réussir dans la vie. Bon voilà, ça c'était pour la fastroll. Bien sûr, c'est tout l'inverse. Si tu manges de la merde comme ces frustises de merde, ça va juste te démonter ton énergie. Je ne suis pas un expert scientifique, mais je pense qu'en gros, plus tu manges des aliments qui sont transformés, etc., plus le corps va avoir du mal à les reconnaître, les digérer, etc. Et donc plus ça va emmagasiner de l'énergie pour la digestion et donc moins t'en auras pour le reste. Alors que si tu manges des choses toutes simples, des légumes, des fruits simples, des noix ou de la viande, des pâtes, du riz, des choses qui ne sont pas très transformées, ça devrait aller mieux à ce niveau. Même si quoi qu'il arrive, la digestion, ça prend beaucoup d'énergie. Après un gros repas, c'est normal si tu es crevé. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'énergie. Forcément, c'est extrêmement important. Quand on veut réussir dans ses objectifs d'avoir beaucoup d'énergie, si tu es une larve, que tu as zéro énergie, pas la peine de réfléchir à 10 000 ans pour savoir pourquoi ça va foirer. Et j'avais eu quelques réflexions sur le sujet récemment que je vais te partager aujourd'hui tout simplement. Quand on parle d'énergie, forcément, il y a plein d'outils qui en utilisent aujourd'hui. Tu prends par exemple tout l'électronique, comme l'ordinateur qui est juste à côté ou mon téléphone qui est en train de filmer. Il fonctionne avec une batterie. Et on peut penser par analogie de se dire que notre corps, c'est un peu pareil, qu'on possède une réserve d'énergie qu'on recharge un peu pendant la nuit et qu'on la possède, c'est bon, on l'a au début de la journée. Du coup, tant qu'on ne fait rien, tant qu'on n'agit pas beaucoup, cette quantité d'énergie reste intacte. Et si jamais on se met à l'utiliser, au moins, on pourra en disposer autant qu'on veut. Par exemple, ton smartphone, tu l'ayumes le matin, il est imaginant à 100%. Si tu l'utilises très peu jusqu'à 19h, il aura peut-être perdu une dizaine de pourcents, il sera à 90. Et du coup, ça va, il est à 90, tu vas pouvoir l'utiliser à fond de 19h à minuit. Et voilà. Et on pense que c'est peut-être un peu pareil pour le corps humain. Sauf que, pour moi, c'est assez faux. Tout simplement parce que, le corps humain, ce n'est pas une batterie. Je dirais que ça fonctionne plus, en fait, comme une locomotive. Dans le sens où, ce n'est pas comme un smartphone où tu vas le laisser proposer toute la journée. Donc, tu auras économiser de l'énergie. Et là, bam, tu le déverrouilles. Et là, tu fais ce que tu veux. Tu vas sur YouTube, sur Instagram, tu peux l'utiliser à foison sans problème. Pour moi, ça va être plus comme une locomotive. Où, quoi qu'il arrive, peu importe le moment de la journée ou quoi, si jamais tu veux démarrer la locomotive, le train, le mettre en marche pour qu'il y ait de la vélocité, pour qu'il devienne puissant, énergique, quoi qu'il arrive, ce sera toujours lent pour le début. Que tu te mettes à agir dès le matin au réveil ou alors que tu fais une grasse mat, que ce soit midi ou que ce soit après une sieste le soir, peu importe, pour refaire partir la machine, ça prendra toujours un moment, peut-être un quart d'heure, 30 minutes, voire une heure, pour mettre de la force dans le train. Et je pense que tu l'as déjà remarqué, en fait, quand tu es dans une phase passif où tu es allongé dans ton lit, que tu es affalé sur ton canapé ou que tu es assis sur une chaise, etc. depuis longtemps, c'est généralement pas toujours un moment où tu as énormément d'énergie. Enfin, ça dépend de ce que tu fais, bien sûr. Mais genre, si tu regardes Netflix ou que tu es vraiment passif, souvent, ton énergie, elle va être très basse. Et si là, tu te lèves de ton canapé comme ça, eh bien, tu vas te sentir pas très en forme, pas très énergique. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas ouf. Alors que justement, on pourrait se dire, bon, je viens de me reposer devant Netflix, donc là, mon énergie, elle est remontée, je suis à bloc. Mais c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai remarqué, en tout cas avec moi, que quand je voulais avoir plus d'énergie, ou en tout cas les moments où j'avais le plus d'énergie, c'était justement quand je faisais plein de trucs à gauche, à droite, et que j'étais très actif, donc que ce soit physiquement, mais ou même peut-être aussi mentalement, dans le sens où, imaginons deux matinées. La première matinée, tu te réveilles, et au réveil, tu chopes ton smartphone, tu restes au lit, tu regardes des vidéos, ou tu traînes, tu joues un petit jeu, et tu restes au lit affalé. Tu restes deux heures comme ça, donc si tu te réveilles à 8h du mat', à 10h du mat', tu auras toujours zéro énergie, tu seras réveillé, mais tu n'auras vraiment pas une énergie très importante. Alors que si tu te réveilles, tu te forces, tu mets la locomotive en marche, tu vas te prendre ta douche, que ce soit une douche froide ou non, tu vas courir, tu fais un petit footing de ne serait-ce que de un quart d'heure ou 20 minutes, tu vas faire des petites courses, tu rentres chez toi, tu fais le ménage, tu nettoies un petit peu et tout, et tu te fais un petit déj sain, et là, ton corps, il sera déjà en mode ultra actif, tu auras bougé, tu auras pris une douche, tu seras allé courir, tu auras fait des courses, tu auras vu des gens, machin truc, donc ton corps, il sera, en fait, la locomotive, elle sera lancée, elle aura déjà commencé à rouler, donc avec la force d'entrain, ce sera déjà parti, et là, tu auras mille fois plus d'énergie, tu arriveras chez toi, si tu veux travailler, faire ce que tu veux réviser, ou que c'est pour aller au boulot, tu auras tellement plus d'énergie que si tu n'as rien glandé, donc voilà, je trouvais ça assez contradictoire, finalement, c'est marrant, parce que le fait de rien faire, ça te donne encore plus envie de rien faire, puisque tu as moins d'énergie, et le fait de faire des trucs, vu que tu es plus énergique, tu as encore plus envie de faire des trucs, donc c'est un peu des boucles de rétroaction, dans les deux sens, et au niveau de la parenthèse un peu évolutionniste, pour ça, pour expliquer, le corps, lui, tout ce qu'il veut, mais vraiment tout ce qu'il veut, c'est juste se revivre et se reproduire, donc tout, déjà, de dopamine que tu vas ressentir, ce sera toujours lié à la survie, à la reproduction, de près ou de loin, et donc, la raison, c'est que, à la base, ton corps, lui, tout ce qu'il veut, c'est se reposer, l'énergie, c'est censé être rare, précieux, les calories, donc il ne va pas s'amuser à courir pour rien, donc c'est pour ça qu'à la base, on est flémard, on est tous paresseux, puisque c'est un réflexe du corps, les gens qui étaient plus paresseux, économisaient plus leur énergie, donc ils avaient plus de chances de survivre, que ceux qui allaient dépenser de l'énergie pour rien, vu qu'à l'époque, c'était très rare, les calories, donc tu risquais de crever de faim, en fait, si tu dépensais comme un vieux fou, mais par contre, quand tu es en train de faire des trucs, de courir, d'agir, de réfléchir, d'agir, pour moi, je pense que le cerveau émulsionniste, il perçoit ça comme si tu étais en chasse, comme si tu étais en pêche, en cueillette, comme si tu étais en train d'aller chercher des calories, donc forcément, c'est important de ne pas trop en dépenser des calories, mais c'est aussi très important d'en gagner, puisque si tu n'en gagnes jamais, tu n'en auras plus et tu crèves, donc le corps se dit, attends, là, on est en train de chercher des calories, c'est extrêmement essentiel pour la survie, donc là, on lui donne tout, on envoie le peps pour qu'il chope un max de calories, pour ensuite qu'on puisse les consommer et en contenir la vie, du coup, je pense que c'est pour ça que quand tu agis, quand tu es dans l'action, là, le corps se met en mode boost, parce que c'est pour la survie, c'est comme si tu étais en chasse, tout simplement, voilà, pour la petite parenthèse, après, là, j'ai parlé de comment tu agis et comment ça influe ton énergie, mais je pense qu'aussi, bien sûr, c'est très important, évidemment, d'avoir un sommeil complet, de dormir suffisamment d'heures, ça, ça paraît évident, d'avoir une alimentation, comme on l'a dit, le moins transformée possible, équilibrée, et puis même, peut-être, tout ce qui est autour du sexe, des relations sociales, ça a forcément un impact, donc, voilà, je ne vais pas entrer en détail dessus, mais il faut avoir un équilibre, enfin, c'est sûr que, voilà, si tu es accro à tout ce qui est vidéo X, machin, masturbation, et que tu le fais quatre fois par jour, c'est chaud, je pense, d'avoir énormément d'énergie, après, c'est normal, forcément, d'avoir des relations régulièrement, peut-être trois, quatre fois par semaine, je ne pense pas du tout que ça te fera baisser ton énergie, c'est complètement naturel, c'est même sûrement sain, mais il faut juste avoir un équilibre entre trop et pas assez, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu te faire un peu réfléchir sur le sujet, ou t'apprendre quelques trucs au niveau de l'énergie, donc, pour terminer, si toi, tu regardes cette vidéo, tu es en mode flemme, ou alors que ça t'arrive régulièrement d'être en mode flemme, et tu te dis à chaque fois, putain, mais je ne sais pas comment faire, ça me saoule, je te dis vraiment juste, essaye juste de lever la machine, de lancer la machine, ça, c'est comme le conseil qu'on te dit, quand tu veux aller à la salle de sport, commence à mettre tes chaussures, et ajuste ta sorteur de chez toi, c'est vraiment ça, fais juste un petit truc, qui va te faire monter ton niveau d'énergie, donc, fais juste un petit peu le ménage chez toi, ou, je ne sais pas, fais quelques pompes, ou va prendre une douche, ou fais juste un truc qui te fait bouger, ou va faire des courses, et tu verras que ton énergie va monter, et là, tu auras sûrement beaucoup plus la détermination d'aller faire ce que tu voulais faire à la base, voilà, c'est un petit conseil comme ça, donc, c'est tout pour la vidéo, si tu veux plus de mon contenu, comme d'habitude, ne te concentre pas d'être abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi aussi aux emails hebdomadaires privés, donc, qui sortent tous les dimanches, depuis bientôt 3 ans, c'est fou que ça fasse bientôt 3 ans, que j'écris ces putains d'emails, j'imagine pour les premières personnes qui se sont inscrites, et qui le sont restées, genre de recevoir mes emails depuis déjà 3 ans, enfin bref, ça passe assez vite, et bien, si toi, tu n'es pas encore inscrit, tu n'es pas encore dans la base email de plus de 500 personnes, c'est gratuit, c'est libre, pour t'inscrire, ça te prendra 30 secondes, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets juste ton prénom et ton adresse email, et c'est bon, tu seras inscrit, tu recevras des emails de ma part tous les dimanches, où je te partage des réflexions, comme je le fais en vidéo, des conseils, et des choses sur ma vie, des anecdotes, des grosses réductions sur les formations, etc., et c'est parfaitement libre, si jamais un jour, ça te souligne que tu veux désinscrire, tu auras un lien en dessous de chaque email, donc voilà, tu feras ça quand tu veux, c'est vraiment pas problématique à ce niveau, et du coup, voilà, c'est du bonus que j'apporte en plus, pour avoir une audience qui n'est pas trop liée à YouTube, c'est bien d'avoir une liste mail à côté, quoi, donc voilà, inscrit-toi si ce n'est pas déjà fait, et je pense que je vais te partager des choses assez intéressantes ce dimanche, donc c'était tout, je te dis à très vite, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501